Salut, c'est Trado. Alors voilà une vidéo d'analyse technique sur la paire euro-dollars. Au-delà des tourments sur le plan fondamental de l'euro au niveau graphique, on va très vite s'apercevoir que les choses sont assez mal engagées. Tout d'abord, du plus simple au plus compliqué, nous voyons que nous sommes à l'intérieur d'une sorte de canal bleu, ici, tracé à l'aide de trois points successifs, comme on en habitude. Et si ce canal bleu devait effectivement se vérifier, on pourrait s'attendre à ce que les cours aillent rejoindre les 1,25 par là. Cela correspondrait d'ailleurs plus ou moins avec le prochain support que j'ai tracé en vert, ici, vers 1,25 également. Alors ce support est né il y a très longtemps. Effectivement, il faut remonter à septembre 2011, même un peu avant, pour assister à la construction de ce support. En effet, à court terme, tous les supports qu'on avait tracés ont été cassés à la baisse. Et ce n'est sans doute pas le plus grave. S'il y a quelque chose de plus préoccupant, c'est sans doute au niveau des indicateurs techniques. Alors tout d'abord, là, on voit que le stochastique est en dessous de son signal, sur des niveaux assez faibles. Le MACD, lui aussi, est sous son signal et il est en plus négatif. Et le momentum, quant à lui, eh bien, parachève ce bouquet d'éléments négatifs, puisqu'il est aussi décroissant et dans sa zone négative. Toujours plus fort, nous voyons que nous sommes, pour la deuxième séance consécutive, en train de clôturer en dessous de la Bollinger inférieure. C'est-à-dire que nous avons actuellement une augmentation de la volatilité importante, avec une Bollinger supérieure et une Bollinger inférieure qui divergent. Ce qui signifie que nous sommes en place, techniquement, pour avoir une troisième séance consécutive de clôture en dessous de la Bollinger. Tout cela, donc, concorde pour dire que des supports importants devraient être touchés. Nous avons également un autre élément à charge, contre l'euro, qui est que, là, cette fourchette d'androuze orange que j'ai tracée est très menaçante. Alors, la médiane, la ligne médiane, ici, correspond à l'objectif naturel de toute fourchette d'androuze. Et tant qu'on n'a pas significativement cassé à la hausse la fourchette d'androuze orange, et tant qu'on ne clôture pas de manière significative au-dessus, eh bien, on a toujours cette épée de Damoclès, c'est-à-dire un ralliement possible de la médiane, ce qui nous emmènerait sur des niveaux très, très bas, sur les 1,20. Et pour terminer, si on veut faire vraiment dans le très simple, eh bien, nous voyons que la moyenne mobile à 20 séances, ici, en mauve, est décroissante. Et puisque nous sommes en dessous d'une M20 décroissante, eh bien, clairement, nous sommes en tendance négative. Donc, méfiance, il y a de fortes chances pour que l'euro n'ait pas fini son chemin de croix. Bonne soirée, bonne trade, et à très bientôt. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée.